Plus de 600 kilomètres séparent Sarah et Ludwig de leurs grands-parents. Pourtant, toutes les semaines, ils ont rendez-vous. Je suis arrivée en France en 1998, donc ça fait 20 ans presque. Et du coup, les méthodes de communication au début, avec ma famille ou mes amis restés en Angleterre, c'était le téléphone fixe, ensuite l'e-mail. Et c'est avec la naissance de Lara, notre premier enfant, qu'on a commencé à utiliser Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a tellement de changements chez les enfants en quatre mois. Notre petit dernier a commencé à parler depuis il y a deux semaines. Donc ce serait dommage de rater les débuts de ses paroles. Si on devait attendre de cet été, notre prochain rendez-vous physique. Ludwig, Lara et leurs parents échangent au moins une fois par semaine avec leurs proches installés en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Une habitude synonyme de plaisir et de légèreté de chaque côté de l'écran. Pas question pour les grands-parents d'intervenir en direct dans l'éducation des enfants. Quand il y a des questions sur les enfants, pour moi, ça se fait par e-mail en général. Donc les questions plus sérieuses, on va dire. Le Skype, c'est vraiment pour s'amuser, c'est pour un rapport très humain. Après le dîner, c'est en Allemagne que Lara a rendez-vous avec son cousin installé en Suisse. L'occasion pour les enfants de jouer presque comme s'ils étaient ensemble. La dernière fois que j'avais vu Jonas, c'était à Noël. C'est pour ça que j'aime bien parler sur Skype. Je lui montre mes dessins, je lui montre mes doudous. Il apprécie d'avoir un contact, de se voir, de voir jouer leurs affaires, ce qu'ils ont fait, par exemple. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a dans l'éducation des enfants, c'est ce qu'il y a dans l'éducation des enfants, c'est ce qu'il y a dans l'éducation des enfants.